Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Athronaï qui est consacré à la nouvelle star de la musique en Guadeloupe et qui est en train au fur et à mesure de conquérir l'Hexagone et pourquoi pas le monde. Lui c'est T-Stone, il a fallu d'un seul titre, Oh là là, pour inciter des grosses maisons de disques à le signer et à le faire enregistrer de nouveau avec Black. À l'âge de 16 ans, il s'adonne déjà à la musique et aujourd'hui, à l'âge de 23 ans, il est sur notre plateau. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup d'être là, T-Stone et bienvenue à Afronaït. Je ne vous aurais pas donné 16 ans tout de même. Non, 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 sinon vous serez accompagné de papa et de maman parce que tout a commencé véritablement à l'âge de 16 ans pour vous dans le musical, c'est ce que je voulais dire. Si vous m'aviez laissé le temps de le faire. Ah, ok, désolé. En tout cas, Fous de vous, voici un premier titre avec lequel on commence. Qui a l'huile de vous ? T-Stone, encore une fois, merci d'être là. Cette déclaration, est-ce qu'elle est pour vos fans parce que vous êtes portés par un public important aujourd'hui ou pour la seule personne qui est encore inaccessible pour vous ? Tu vois, c'est ce que j'aime bien avec toi, tes questions sont un peu, hein ? Tu veux savoir quoi, concrètement ? Non, mais je parle, je parle, je parle, je parle d'une personne. C'est une histoire d'amour. De vos débuts à aujourd'hui, le vent semble souffler dans votre dos, beaucoup de succès, vous vous l'expliquez comment ? Franchement, je dirais que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de travail, beaucoup de nuits blanches. Il y a aussi un peu de chance, ça fait partie du jeu. Et puis, on s'est entouré des bonnes personnes, on a une équipe vraiment soudée, une grosse équipe, un gros big up à mon manager, Joe Boy, qui effectue un gros travail. Et puis voilà, après, c'est le public qui choisit, c'est le public qui a décidé. Vous êtes de la Guadeloupe, le pays d'Admiralty et de bien d'autres stars encore, et la musique là-bas, on entend beaucoup de raga, beaucoup de zouk aussi. Vous, c'est dans quel domaine musical vous vous inscrivez ? Franchement, je ne peux pas te dire que je fais tel style, parce que moi, je suis éclectique à la base et j'essaie de créer mon propre style. Je ne me dis pas que je vais écrire un zouk aujourd'hui, de la danse solo aujourd'hui. Franchement, j'écris, je compose, et puis après, je regarde, j'écoute ce que j'ai fait, puis je me dis, ah, mais ça sonne un peu caribéen, ça sonne un peu reggaeton, tu vois. Mais je ne cherche pas à faire un style, je cherche à faire mon propre style à moi. Mais vous, dans quelle ambiance musicale vous avez grandi ? J'ai été bercé par beaucoup de Patrick Saint-Éloi, beaucoup d'Admiralty, beaucoup de Fockley, beaucoup de Gilles Floreau, beaucoup de Chris Brown, Michael Jackson. La musique de votre, à l'exception de Patrick Saint-Éloi, la musique de votre temps. C'était plutôt maman, papa qui écoutait Patrick Saint-Éloi. Non, ça, ça vous a influencé. Forcément. Ça vous a influencé. À quel moment, quand on débute une carrière comme la vôtre, à quel moment sent-on l'intérêt du public pour ce qu'on offre ? Franchement, j'ai commencé à vraiment sentir l'engouement après mon titrolala. C'est vraiment après mon titrolala que, déjà, même sur les réseaux, on va parler maintenant dans le temps, c'est ça qui mène. Sur les réseaux, j'ai commencé à avoir beaucoup de followers, beaucoup de demandes, j'ai commencé à être vraiment contacté par de grandes personnes. Et je me suis dit, voilà, là, ça commence à, on commence à rentrer dans le truc. On se réunit avec le staff, les chevilles enflent un peu. Non, non, c'est tranquille. Nous, on garde les pieds sur terre. On a la tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre. Les pieds sur terre. On se réunit avec le staff. Quelle orientation on prend désormais ? Oui, voilà, donc maintenant, on a une équipe, donc c'est clair que maintenant, il n'y a pas que moi, tu vois. Donc, on a une équipe qui définit la stratégie et puis voilà, on fait, on travaille. Au départ, vous avez senti tout de suite le soutien des parents ? Oui. C'était compliqué quand même, tu vois, parce que quand tu vas dire à maman et papa que, bon, tu veux faire de la musique de ton métier, « Ouais, mais comment, ça ne paye pas ? T'es sûr de toi ? Mais non, mais non, va t'inscrire pour l'emploi. » « Ouais, ouais, va t'inscrire pour l'emploi, tu vois. » Et puis, au final, ça a commencé à payer quand mes parents ont commencé à entendre… À la radio. À la radio, à voir à la télé, les collègues qui disent « Ah, mais ton fils, je l'ai vu. » Et puis, non, 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 tu vois, donc là, ça commence à comprendre. Vous avez choisi ton métier, celui-là, celui de chanter. Ouais. En vous posant des questions, il y a des risques tout de même, non ? Je ne sais pas vraiment si j'ai vraiment choisi ou si ça m'a choisi, en fait, tu vois. C'est sûr, après, tous les métiers ont des risques. Il y a des avantages et des inconvénients. Il faut savoir où tu mets les pieds. Mais oui, mais je sais que c'est un milieu qui est très… Et l'ambition, c'est perdurer. C'est ça. C'est perdurer. C'est le but. Et puis, il y a des éléments qui permettent de croire qu'on peut… De penser que ça va durer, non ? Oui. Oui, surtout quand on regarde les grosses pointures comme Admiralty, comme… Après, je vais à l'international, on regarde les Niska, les… Mais franchement, on s'identifie et puis on se dit « Ouais, on veut être comme ça, tu vois ». Et puis, vous avez bien raison de vous identifier ainsi parce qu'il y a des chansons qui ne trahissent pas. Il y a eu d'abord votre version et la version de la collaboration avec Que Black. On regarde et on en parle tout à l'heure. Ça s'appelle « Oh là là ». 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 Dino chandelles sur le balcon Tu seras ma prisonnière motomaton Fais une croix sur ton ex Sinon, pas ton mec qui me pique, c'est mort Je me demandais Tu parles à qui quand t'es à mes côtés Il se demandait Tu parles à qui quand t'es à ses côtés Oh là là Oh là là Oh là là Touche à ma gagne Oh là là Oh là là Oh là là Touche à ma gagne Oh là là Oh là là Touche à ma gagne Oh là là Oh là là Touche à ma gagne Tu sais, girl, laisse-moi te parler J'ai des problèmes techniques Quand je suis à tes côtés Sans prise de tête Oui, laisse-moi te parler Je veux faire de toi ma reine De toi ma moitié Tu n'es pas comme toutes les autres, girl Bad girl Qui recherchent un bad boy Sans principe, sans valeur Si seulement tu savais, girl À quel point j'ai cherché Oh là là Oh là là Oh là là Touche à ma gagne Ça reste là Depuis avant-hier, je ne fais que chanter ça C'est vrai Oh là là C'est bien Pourquoi vous avez décidé de reprendre cette chanson En compagnie de Ke Black ? Tout simplement parce que déjà, c'est un titre qui avait vraiment beaucoup marché aux Antilles Et on a voulu donner une nouvelle couleur Donner une nouvelle couleur un peu plus française au titre Et inviter Ke Black parce que c'est vraiment Pourquoi lui ? Vraiment parce que déjà, c'est un artiste que j'admire beaucoup J'aime beaucoup ce qu'il fait Et franchement, j'entendais déjà sa voix sur l'instru Je me suis dit, ça c'est son style C'est son style de ouf Et tout de suite, mon équipe a contacté son équipe Il a tout de suite kiffé Il est rentré en studio direct Il a posé sa partie Et puis on s'est dit, allez vas-y, il vient Il vient en Guadeloupe On a clippé Pour ceux qui prendront le temps de voir ces deux vidéos jusqu'à la fin Avec Ke Black, ça finit dans une ambiance de boîte de nuit Une ambiance festive C'est une histoire d'amitié qui s'est établie là Oui, mais clairement, c'était vraiment une grosse dingue de ouf Et puis depuis ça, franchement, on a établi des liens forts Même là, il m'a check, il m'a dit Quand est-ce que tu viens me voir, t'es en France et tout Non, franchement, c'est la famille Et là, vous êtes en France, vous allez vous rencontrer, je suppose Écrire est une chose, composer est une autre chose Vous travaillez avec qui ? Là, je travaille avec beaucoup de compositeurs Des compositeurs qui sont ici en France Ils vous envoient des sons ? Oui, ils m'envoient Après, ça peut être n'importe quel beatmaker Ils envoient de toute façon le mail, il est sur mon Instagram, dans ma bio Ils envoient direct et puis moi j'écoute Donc voilà, c'est comme ça que ça se fait Et ça se passe comme ça Vous écrivez en français et en créole aussi ? Franchement, je suis à l'aise dans les deux Donc je ne me pose pas de questions On a eu une déclaration d'amour On a eu une ambiance festive Quels sont vos thèmes ? C'est les thèmes liés à votre génération ? Oui, bon, moi je me suis vraiment plus orienté vers la femme Donc vers la gente féminine Parce que déjà, je suis entouré de femmes Et puis dans ma famille Dans ma famille, il y a ma mère, ma amie Je suis vraiment entouré que de femmes Et puis du coup, c'est ce qui m'inspire le plus C'est ce que je vois Et ce n'est pas forcément mes relations Que je retranscris dans mes sons Ce sont des relations que je vois autour de moi aussi Donc voilà, c'est comme ça que je compose On va maintenant voir un peu la vie d'artiste Parce que c'est bien beau Nous, nous sommes à la télé On annonce les clips, on les lance Et le réalisateur nous les envoie Mais il y a du travail derrière Il y a du gros travail On va voir le tournage d'un de vos clips C'est loco C'est le making of On a fait un petit résumé d'une minute et trente secondes On regarde un peu ce qui s'est passé On peut commenter Jim Canor Jim Canor qui est à la réalisation Il donne les instructions Et pendant ce temps, vous vous êtes où ? Là, je suis juste derrière Je suis en train de me changer Voilà, je me suis changé Il ne faisait pas beau ce jour-là ? Oui, mais ça allait vraiment avec la lumière Et vraiment ce qu'on voulait faire ressortir durant le clip Donc c'était tant mieux Et la magnifique figurante qu'elle a Elle parlait de piscine Non, mais laisse tomber Elle parlait de piscine Et là, c'est la maquilleuse Maquilleuse, coiffeuse, tout Combien de temps vous vous êtes confié à elle ? Bon, ça allait vite, 30 minutes 30 minutes ? C'est vite, ça ? Moi, chez mon coiffeur, c'est 10 minutes 30 minutes ? Et le choix d'une figurante comme celle-là Ça se fait comment ? Par le réalisateur ou par vous ? Avec votre accord ? C'est toujours avec mon accord Mais c'est vraiment l'équipe qui propose Et puis après, je donne mon mot On voit ensemble, en fait C'est vraiment un travail d'équipe Et là, c'est l'instruction justement du réalisateur Et vous allez éclater de rire Voilà Là, il vous a parlé de sentiments Ouais, il m'a dit clairement Allez, plus d'émotions Allez Ouais Ouais, non, c'était lourd Bon, en tout cas, bravo Ça vous prie toute la journée à faire ça ? Franchement, je crois qu'on a tourné ça sur deux jours, je crois Deux jours ? Ouais Deux jours ? En général, c'est ça C'est deux jours Deux jours de tournage intense C'est à croire qu'aujourd'hui, quand on sort un single On veut l'accompagner d'une vidéo tout de suite ? Ben, on est obligé maintenant Maintenant, c'est clair que si on sort un son comme ça Ça va passer dans le vent À part si vraiment on est au top du top du top du top du top Alors justement, faire ça, ça fait partie du boulot Vous le faites avec plaisir ? Franchement, tout le monde, tous mes proches peuvent te dire que j'adore dormir Tu vois, moi, je suis un gars, je me lève tard, frère Je dors beaucoup Mais quand il s'agit d'aller en tournage, je suis le premier à être là Tu vois, à 6h, je suis debout À 7h, on commence à tourner Je suis déjà au taquet, je suis déjà chaud On finit à minuit, 2h, 3h du matin Moi, je suis là, tu vois, parce que j'adore, j'aime ce que je fais C'est la même chose pour aller en studio aussi ? Ouais, mais tu vois, ce sont des délires qui sont différents Mais c'est toujours, ça me procure toujours le même plaisir, tu vois Aller sur scène aussi, c'est un autre délire, tu vois C'est vraiment différent, mais j'adore ce que je fais, franchement Avant de faire ce métier-là aujourd'hui, comme vous le faites à plein temps Quelle idée vous vous faisiez du milieu musical ? Comment je voyais ça étant petit, étant jeune ? J'admirais ça, je me rappelle quand Chris, il a pété et tout J'étais en mode, waouh, tu vois, grave Et j'ai toujours admiré, par exemple, Chris Bourne J'étais un grand fan, je suis toujours un grand fan de Chris Bourne Donc du coup, de Rihanna aussi ? Rihanna aussi, franchement, ouais Toutes les grand stars, du coup, j'ai toujours admiré Et puis, je ne me suis jamais dit un jour, ça allait être moins à la télé, tu vois Vous ne saviez pas que ça demandait autant de travail ? Mais là, par contre, non, franchement Les nuits blanches que j'enchaîne comme ça, là Alors, dormir, dormir, c'est mort Voici venus Locaux Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501